Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma paille Facebook, Instagram, TikTok. J'ai dit, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma paille Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je remercie des personnes qui me soutiennent moralement, qui me soutiennent aussi vraiment financièrement, qui me soutiennent aussi en prière. Je vous remercie beaucoup parce que c'est vous qui me donnez la force. Parce que j'ai vraiment mon père malade. Et vous m'avez vraiment montré que vous m'aimez. Et vous m'avez montré que je suis votre enfant, je suis votre frère, je suis votre petit-fils. Merci beaucoup à ceux qui soutiennent. Merci aussi à ma communauté, merci aussi à ma famille. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de soi-disant Guégué Côte d'Ivoire. Guégué Côte d'Ivoire, un très rédit des propos vraiment. Je ne sais pas cela avant de faire une vidéo si vraiment les gens ne réfléchissent pas. D'abord, avant d'être venu faire des vidéos. Il s'est adressé à mon président, qui est papa Hadou. Il lui dit de n'importe quoi. Pour cela, moi, il dit, j'aimerais répondre à monsieur Guégué. Guégué Côte d'Ivoire. Un tueur, un sanguinaire, qui a tué. Parce que Mathéba, bien d'une autre, c'est Guégué Côte d'Ivoire, Guégué qui a tué sa soeur, Maëlie Ba. Donc, je ne sais pas si c'est les mains qui sont remplies de sang, que tu veux mettre ça si papa Alassane. Mais moi, j'aimerais te parler. Il réfléchit très bien avant de dire des bêtises. Un fuyard, un gars qui a déserté dans l'armée. Fuis, tu as fui là, tu as fui. Quand c'est un chou là, tu as fui. Et c'est toi, tu portes tes nuits pour venir parler. Il faut dire non, il m'adresse à papa. Mais écoutez bien d'abord, et puis, je vais lui répondre. Sandaogo Henri Damiba a fait un coup d'État pour prendre le pouvoir. Roche Cabouré, Roque Christian Cabouré, a été mis hors d'État des nuits. Ceux qui ont pris le pouvoir ont commencé à montrer un visage qui avait commencé à plaire. Parce qu'on s'est dit, ah, voici un chef qui a pris le pouvoir. Thomas Sankara va renaître. Thomas Sankara va revivre. Et la justice sera faite. Et la justice sera faite pour Thomas Sankara. Pour la famille de Thomas Sankara. Et pour ceux qui ont soutenu Thomas Sankara, qui ont soutenu la révolution burkinabé. Depuis que les patriotes se lèvent, depuis que les jeunes se lèvent au Burkina Faso, et qui veulent installer la démocratie, ils veulent installer le panafricanisme à travers leurs chefs, ils font des balais citoyens, ils font des nettoyages de ceci et de cela. Mais rien ne change. Rien ne change. Ce qui a fait que, on a dit, quand Damiba est arrivé, on a dit, ah, Dieu merci, Damiba va changer les choses. Damiba va nous chercher, Blaise Kompahoré. Et il le ramène au Burkina Faso, soi-disant, il est là pour la réconciliation. Mais il y a des djihadistes qui sont en train de tuer des gens. Il y a des terroristes qui ont occupé beaucoup d'endroits, beaucoup de secteurs, des villes, des villages du Burkina Faso. Pendant qu'on est en train de dire ça, toi tu t'emmènes avec Kompahoré qui a tué Thomas Sankara, il a été jugé condamné. Au lieu de le jeter en prison, tu le ramènes au Burkina Faso pour blesser encore nos parents burkinabés qui avaient mal au cœur et qui voulaient que justice soit faite. Parce que quand Thomas Sankara a été tué, il n'était pas seul. Il a été tué avec des gardes, il a été tué avec des amis, il a été tué avec certaines personnes autour de lui. Donc ce sont des familles qui souffrent de cela. Pendant qu'on est en train de parler de ça, toi tu es en train de te promener pour venir chercher des amitiés. Marie-Galande Dédé, tu te promènes pour chercher des copinages. Tu te promènes, tu fais tuer, il y a des gendarmes qui sont tués, il y a des militaires qui sont tués au Burkina Faso. Et toi tu es en train de te promener. C'est ça qui a poussé les jeunes gens à se lever. C'est ça qui a poussé les jeunes gens à dire non. C'est ça qui a poussé les jeunes gens à dire, mon frère, tu ne peux pas être notre chef. Vous comprenez ? Donc ce qui s'est passé là, ils ont essayé de, je vous ai dit que ça allait prendre du temps depuis ce matin. Je vous ai dit ça, j'ai dit actuellement là, il faut que les militaires fassent vite parce que Alassane Draman Ouattara est au téléphone avec Damiba. Et qu'il allait emmener ses hommes. Il allait commencer à faire descendre ses hommes. Les gens ont dit, ils ont commencé à dire de gauche à droite qu'il y a des mercenaires venant de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens, des Français, des Barkhans qui sont en train de descendre au Burkina Faso pour pouvoir protéger Damiba. C'était en train de se faire. Demain, je voudrais m'adresser, avant de continuer, au chef de l'État du Côte d'Ivoire. Je vous ai dit d'atteindre mille, vous avez atteint mille, vous avez même dépassé. Continuez de monter le mercure, partagez, 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 partagez. Il faut que tout le monde soit au même titre d'information. Je voudrais m'adresser à Alassane Draman Ouattara, chef de l'État du Côte d'Ivoire. La même bêtise que tu as faite en voulant amener des soldats au Mali. Et puis, ils ont été pris, ils ont été arrêtés là. C'est cette même bêtise, tu t'en vas faire au Burkina Faso. Quand demain, les nouvelles autorités burkinabés vont mettre aux arrêts les gens que tu as amenés là-bas, tu vas dire encore qu'ils étaient partis pour une sécurisation de l'ONU, qu'ils étaient partis pour le contingent, le troisième, le huitième, le neuvième contingent. Ils sont partis là-bas parce qu'il y avait une rotation et ils sont dans la dixième rotation. Tu vas aller raconter ta vie encore au Burkina Faso. Pourquoi à chaque problème, toi Alassane Draman Ouattara, tu mets ta bouche dedans, tu envoies nos soldats à la mort. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi quand il y a un problème, tu ne laisses pas les gens régler le problème? Toi, tu n'es pas le gendarme du monde. Ce que Nicolas Sarkozy a fait pour toi et puis tu es installé en Côte d'Ivoire là, tu n'es pas le gendarme du monde. C'est Nicolas Sarkozy qui partait dans les pays pour créer de la zizanie et qui aidait ses amis. Mais Nicolas Sarkozy n'est pas chef de l'État aujourd'hui. C'est Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron là, ce système que tu as eu à Nicolas Sarkozy, c'est le même système que tu veux continuer. Dès qu'il y a un petit bruit quelque part, toi tu amènes tes soldats. Dès qu'il y a un petit bruit quelque part, toi tu amènes nos militaires de Côte d'Ivoire là. Toi tu les déplaces pour les amener au charbon, pour les amener à la battoie. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que si le coup d'État, cette nuit là, on va parler, je vais les mettre tout à l'heure, le coup d'État étant confirmé au Burkina Faso, ça veut dire que ceux que tu as parachutés là-bas, ceux que tu as envoyés là-bas, ils ont été limés. Sinon, s'ils n'ont pas été limés là, le coup d'État n'allait pas être confirmé. Si c'est confirmé, ça veut dire que tes gens que tu as menés là-bas, ils ont été chicotés. Tu vois, tu es en train de faire tuer les enfants de Côte d'Ivoire. Les gars, il faut partager. Montez le mercure, faites monter. Montez, 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 partagez, continuez de partager. Continuez de partager les moutons qui suivent Alassane Draman Ouattara. Quand vous venez sur mon direct, fermez vos gueules. Parce qu'ici, c'est le direct de la vérité. On ne vient pas ici pour s'amuser. On ne vient pas ici pour plaisanter. On n'est pas ici pour rigoler. Et nous sommes ici sur un direct de la vérité. Vous comprenez ? On va... Je vais vous faire écouter... Je vais vous faire écouter, je vais vous montrer la déclaration des nouveaux... Comment on appelle ? Des nouveaux hommes forts du Burkina Faso. Les nouveaux hommes forts du Burkina Faso. Ils vont vous faire écouter les déclarations. Et puis vous allez entendre ce qu'ils ont dit quand ils ont pris le pouvoir. Il faut monter. Partagez, je vous montre ça. Partagez, partagez, atteignons les 2000, je vous montre ça. Et puis montons, montons le mercure. Merci mon parrain qui est sur ce direct. Mais il faut agir comme mon parrain. Voilà, partagez, mettez les étoiles. Envoyez les étoiles au maximum. Voilà. Le baron Chéki, merci. Atteignons, vous êtes 1949. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté, M. Hervé Djédé, un tueur. Un tueur des femmes. Un tueur sanguinaire. Soit disant militaire. Un militaire de mon oeil. Un militaire déserteur comme ça. C'est lui, au-dessus, il est un vidéomane. C'est lui qui cherche les étoiles. La famille, vous voyez, ce monsieur, c'est qu'il a dit. Je pense qu'il a sa mémoire qui n'est pas vraiment en place. Parce que sa mémoire n'est pas, on doit vraiment restaurer encore. Ce gars, tu donnes à Dieu. Et puis, il s'adresse à mon président. Tu sais au Dieu, tu dis chef de l'État. Donc, tu reconnais qu'il est président. Il est ton président. Il est notre président. Tu reconnais qu'il est notre président maintenant. Que je m'adresse à nos chefs de l'État. Ah bon, tu reconnais. Même ton père, même que tu dis papa, tu dis babo là. Babo reconnaît que lui là, il est président. Depuis fort longtemps. Bien avant qu'il allait en prison là, il reconnaissait qu'Alassane est président. Tu as compris ? Il reconnaissait qu'Alassane est président. Donc, tu es soi-disant pour dire non que oui. Vous avez vu où Alassane a envoyé des gens, soi-disant des militaires au Burkina pour sécuriser Damiba ? Vous avez vu ça ? C'est qui vous n'avez pas vu ce type ? C'est quelle information que vous donnez aux gens ou les gens vous écoutent pour dire non que oui. Il donne les informations partagées, il donne les informations au même titre que les gens. Eh mon frère, c'est qui tu donnes à ces zéros ? Vous avez crié ici, là toi, pour dire non que oui, Alassane a envoyé les mercenaires dans les hélicos. Les hélicos là-même là. Voici Ibrahim Atraoura, bien dit, que ces forces spéciales, Burkina-Bez, qui ont commencé à survoler ce territoire Burkina-Bez et qui ont bombardé un hélico. Il a bien dit, vous avez fermé vos bouches. Vous avez fermé vos... S'il n'avait pas fait des déclarations pour dire non que c'est moi, mais ça c'est une force spéciale Burkina-Bez. Vous allez mettre ça ici la tête pour dire non que vous. Oh, c'est Alassane qui a envoyé. Comment avions ? Réfléchissez très bien. La famille. Ce soit disant ceux qui disent non que oui, Alassane a envoyé les mercenaires. Les hélicos que les gars montraient. Je vous explique quelque chose. Mais bruit. Bruit. Avion. Avion des commerces là. Où les gars montrent pour voyager là. Quitte encore d'Ivoire. Ça passe souvent au Mali. Si ça va aller en France ou ça va aller dans les autres pays européens, ça passe au Mali. Ou soit ça passe... Quand avion décolle là, soit l'avion passe au Mali ou soit l'avion passe au Burkina. Pour arriver au Burkina ou soit pour arriver au Mali là. L'avion fait une heure du temps en route. L'avion fait une heure du temps en route pour que ça passe là-bas. Imaginez-vous. Eliko même. Eliko t'y filles pas que bouille même là. Eliko va faire quoi même. Si je me rappelle très bien. Eliko même que des Maliens ont payé pour dire Eliko là décolle. deux minutes seulement ça va aller aux Etats-Unis. Donc c'est même Eliko là que vous avez donné aux Ivoiriens. C'est parce que là quand il y a eu un coup d'état en même temps au Burkina là. Eliko là s'est déplacé en coin d'Ivoire. Deux minutes seulement ça arrive au Burkina. Réfléchissez quand même. Imaginez-vous. Avion même. Avion qui fait combien de kilomètres par heure. Plus de combien de kilomètres par heure. Lui fait une heure du temps pour arriver au Mali ou soit pour traverser Mali ou soit pour arriver au Burkina. Eliko va faire combien des heures pour que ça arrive au Burkina. Réfléchissez quand même. Si on dit on fait frontière. Avec ça des gens viennent mentir pour dire c'est papa Haddo. Aujourd'hui maintenant le gars a bien dit Ibrahim Matrawa a bien dit que l'on dit que l'on dit c'est la force spéciale Burkina qui était en l'air et il a bombardé. Il a bombardé un illico. Maintenant ils ont fermé leur bouche ils ont vu que voici la vérité. Moi je vous avais dit il dit où ça a commencé les gens vont dire papa doit envoyer des gens. Je vous avais dit et c'est ça qui est allé se passer. Et aujourd'hui ils ont parlé voici la vérité. Les gars parlent plus de ça. Voici un chien comme ça un merdeux comme ça. C'est lui qui dit donc oui moi je m'adresse à l'Assemblée. Quand il y a petit truc c'est lui qui a envoyé ses mercenaires. Toi tu as vu quel militaire qu'il a envoyé au Burkina ? Tu as envoyé quel militaire qu'il a envoyé au Burkina ? Damiba. Paul Henry Damiba. Je crois qu'on dit qu'il allait se réfugier au Togo. Il allait au Togo. Je crois qu'il allait au Togo. C'est ça les gars disent. Est-ce qu'ils ont dit Dieu merci même qu'il allait au Togo ? S'il venait en Côte d'Ivoire ils auraient dit oui. Vous voyez qu'on vous avait déjà dit c'est à la salle tu as la base c'est à la salle tu as fait tout ça là. C'est pour cela qu'il allait se réfugier en Côte d'Ivoire. Dieu même a fait. Dieu même a fait. Et tu dis pourquoi quand il est venu au pouvoir il a perdu Blaise Kompahoré pour parler de Thomas Sankara et pourquoi il n'a pas pris Blaise Kompahoré pour le mettre en prison ? Il dit toi je pense que dans ta tête là c'est pas votre matière grise n'est pas mieux. Quelqu'un qui est venu parler de la paix il est venu pour parler de la paix pour mieux comprendre qui était à la base de donner de l'ordre de tuer Sankara. On sait que oui c'est Blaise Kompahoré mais quand même on doit expliquer qui était dans le coup. Il ne peut pas prendre Blaise Kompahoré comme ça parce qu'il est venu au pouvoir par coup d'état il va le prendre comme ça pour le mettre en prison mais réfléchissons. C'est pour cela que vous lui ai dit le pouvoir vous a échappé. pour pouvoir vous échapper parce que vous étiez un peu vous étiez un peu dérangé dans la tête. Vous étiez dérangé dans la tête parce que vous pensez que excusez-moi il y a quelqu'un tu vois. Vous étiez dérangé dans la tête. Vous pensez que c'est comme ça quand on dit qui gèle la croix d'ivoire qui sait bien gérer le plus beau là. Il m'a dit pas t'apprendre encore le coup chez papa Alassan même Bagboumé n'a qu'à l'apprendre encore. Papa Alassan n'a qu'à l'apprendre encore. Papa Alassan n'a qu'à l'apprendre encore. C'est pour cela que vous dites qu'il a envoyé les mercenaires au Mali pourquoi aujourd'hui tu dis qu'il a envoyé les mercenaires ou les militaires encore au Burkina. Mon frère tu peux nous montrer des preuves ? Tu peux nous montrer des preuves ? Vous dites parce que vous voulez avoir des vues ? Vous voulez avoir des choses comme des étoiles ? C'est pour cela. Sinon les informations que vous donnez c'est à chiffon rien que à chiffon. Vous mentez. Vous vous mentez parce qu'il n'y a pas quelque chose de bon dedans. Mais il dit ce que vous faites là ça va vous rattraper c'est moi je vous parle. Un tueur comme ça tu as tué Maëli Maëli Toi Gégé Gégé Hervé tu as tué Maëli 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 a bien dit et elle a tout expliqué donc tu penses que tes mains sont coulées sont suées de sang tu penses que c'est ça papa Alassane lui n'est pas comme ça lui connaît quelqu'un quelqu'un qui n'a jamais tué une mouche quelqu'un qui n'a jamais tué une mouche c'est toi tu vas te lever pour dire oui tel truc que s'il y a tel pays qui sont en conflit là-bas c'est Alassane qui est à la base c'est lui qui envoie ses militaires tu penses que nos militaires là eux sont ils ont fait formation pour garder les Ivoiriens pour sécuriser les Ivoiriens pour garder les pays ils ne sont pas comme toi quand c'est chaud tu laisses tes cris et tu fûres tu t'es en Europe pour faire des vidéos tu deviens vidéomane eux ils ne sont pas comme ça nos soldats là on est fiers eux ils ne se lèvent pas comme ça c'est parce que nos soldats sont en mission n'importe quoi vous dites non que ce sont les mercenaires que vous dites que ce sont les mercenaires ou Alassane envoyé pour venir prendre d'Ambiba comment 5 minutes avion peut quitter encore d'Ivoire pour venir à Bamako ils disent à Bamako à Waga 2000 comment avion peut quitter là-bas à Waga 2000 à Waga 2000 est-ce qu'on peut faire ça même avion mettre des sorciers eux ne peuvent pas bouger comme ça vous voulez quoi de vous amour vous voulez quoi vous pensez que c'est comme ça on prend le pouvoir vous pensez que c'est comme ça on prend le pouvoir qu'aux panafricains oh je m'adresse à Alassane je m'adresse au chef de l'état ah tu reconnais que c'est ton chef de l'état tu reconnais n'importe quoi c'est vous faites ce que nous quand les gens nous voient dans la rue on dit non que nous c'est tout toi même souvent tu es là comme ça et puis quand tu vois où les gars mettent les bouches des politiques tu as honte même de parler dedans parce que tu vois où les vidéos manques tu rencontres que de n'importe quoi soit disant sont panafricains tu as honte même sinon quand on dit beauté même en Afrique beauté nous on nous compte dedans parce que la Côte d'Ivoire on connait la Côte d'Ivoire a eu la guerre mais regardez où je dis tu vois l'image de la Côte d'Ivoire tu es content c'est ça on appelle la filleté d'Ivoire on est content c'est possible on est fidèle on est loyal et on est content d'être fidèle à Papa Ado mais ma famille laissez ces gars tu seras crier on les attend au pays tout ce qu'ils vont faire on les attend au pays le jeune de 36 ans tu as pris le pouvoir au Burkina on regarde on entend le regarder c'est où il va choisir son camp on entend le regarder mais il va se tromper pour dire il est panafricain c'est là il va se tromper et tu vas voir ils vont le renverser il y a encore il va renverser ils vont le renverser il est encore petit il dit 6 mois moi j'entends les 6 mois les 6 mois n'ont qu'à arriver et il va organiser les élections et s'il l'a organisé moi je vais lui dire oui le respect mais je sais il ne va pas encore montrer l'argent il ne va pas encore montrer quand ils vont lui montrer des milliards il va changer de cerveau il va changer de cerveau c'est pas vous vous allez diriger ou de vidéo vous allez donner les ordres au nouveau président en Burkinabé jamais parce que si toi tu pouvais donner les ordres là mon frère tu as été militaire pourquoi ton temps là pourquoi tu n'as pas fait coup d'état pour diriger le pays pour donner les ordres pourquoi tu n'as pas fait ça les fuyas quoi les mûlats comme ça voici vos petits frères qui a pris le pouvoir tu dis quoi ça te fait mal parce que toi mais à ton tout même là tu n'as rien fait est-ce qu'on peut faire ça il faut être vraiment stupide dans la vie il faut être vraiment stupide pour écouter ceux-là ma famille je vais vous laisser on m'appelle on a tout à l'heure et si tu es nouveau sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook et je vous dis à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021